Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre dernière rencontre de ce cycle de conférences de carême sur l'église, organisée conjointement avec la paroisse Saint-Symphorien et son curé, le Père Genouville. Nous sommes donc à la dernière conférence de ce cycle avec comme thème « Comment croire que l'église est sainte ? ». Nous avons à la messe, en récitant le crédo, affirmé cet article de foi, je crois, en l'église sainte. Bien sûr, le contexte que nous vivons peut rendre plus difficile cette affirmation de foi. Je remercie beaucoup Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, d'avoir accepté notre invitation dans un emploi du temps très chargé comme évêque de Nanterre et puis tout récemment par son élection au comité permanent de la conférence des évêques de France. Merci de venir aussi nous enseigner sur ce sujet ô combien délicat. Vous avez déjà écrit un petit ouvrage, « L'église n'a pas dit son dernier mot » en 2014, avec un sous-titre évocateur, « Petit traité d'anti-défaitisme catholique ». Alors nous ne doutons pas que, même s'il faut savoir pointer aussi justement les choses qui ne vont pas, que nous repartirons de votre conférence avec grande espérance et avec un amour renouvelé de l'église. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup le Père Marc Boulle et le Père Yves Genouville de leur invitation et je suis heureux d'être avec vous ce soir pour cette réflexion, cette méditation de carême. Vous savez que depuis l'Antiquité, le carême est le temps de l'ultime préparation des catéchumènes au baptême. Et pendant cette ultime préparation, les catéchumènes reçoivent depuis l'Antiquité une double catéchèse sur le Notre Père et sur le symbole des apôtres, les textes fondateurs de la prière et de la foi chrétienne. Et pour nous tous qui sommes baptisés depuis plus longtemps, le carême est aussi le temps favorable pour nous réapproprier le Notre Père et le symbole des apôtres, ces textes fondateurs de notre prière et de notre foi. A propos du Notre Père, il n'est pas rare que des fidèles, ayant connu des ruptures violentes dans leurs relations, comme la vie en suscite parfois, disent qu'ils n'arrivent plus à le réciter. Ils n'arrivent pas à pardonner et ils ne savent plus dire « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Souvent, on entend cela en confession. Il y a là au moins une vraie lucidité. Et puis le Seigneur peut ouvrir des chemins pour dépasser cela. De manière analogue, le Père Boulle y faisait allusion il y a un instant, peut-être que certains d'entre nous en ces temps de crise aiguë de l'Église n'osent plus dire, je crois, à la Sainte Église catholique. Que reste-t-il, en effet, de la sainteté de l'Église, sinon un mot, lorsqu'elle est défigurée par des comportements pervers, des silences coupables, des dysfonctionnements majeurs. La cohérence de la foi chrétienne fait que la remise en cause profonde d'un des articles du Crédo fragilise tout l'édifice. Ne pas croire à la sainteté de l'Église, c'est aussi douter de la puissance de l'Esprit Saint qui l'a fait naître le jour de la Pentecôte. C'est douter de la capacité du Christ à se susciter par sa mort et sa résurrection un véritable corps de disciple. C'est ultimement douter de la bienveillance du Père et de la vérité de son amour. Ce qui peut nous sembler vertigineux en ces temps, c'est que notre fidélité même au Seigneur de toute vérité, qui nous engage à une profonde sincérité intérieure, ou pour le dire autrement, à refuser tout péché contre l'Esprit, notre fidélité même au Seigneur de vérité semble nous conduire à remettre gravement en cause notre foi en Lui. Il ne s'agit pas ici pour moi de fragiliser nos cœurs, si dramatiquement déjà ébranlés, mais de prendre au sérieux l'épreuve que nous traversons. Car nous n'en sortirons pas en faisant le gros dos ou en serrant les dents, mais au contraire, en allant jusqu'au bout du travail de vérité auquel nous sommes salutairement appelés. Dieu lui-même, par la voix du prophète Jérémie, nous donne des mots pour crier notre souffrance et notre incompréhension. Peut-être certains d'entre vous ont-ils dans la mémoire et dans le cœur ce cantique de Jérémie au chapitre 14 de ce livre prophétique. « Que tombent de mes yeux mes larmes, sans arrêter ni le jour ni la nuit, elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde. » Cette Vierge, c'est bien sûr l'Église quand on lit de manière chrétienne le prophète Jérémie. Même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprend pas. Que s'est-il passé ? As-tu donc rejeté Judas ? Es-tu pris de dégoût pour Sion ? Pourquoi nous frapper sans remède ? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons le mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de ton nom. N'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Jérémie passe des larmes et de l'incompréhension à la supplication qui est déjà un acte d'espérance et c'est cette trajectoire que je vous propose de faire ensemble cet après-midi. Seigneur, nous connaissons le mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Aussi paradoxal que cela puisse paraître à certains d'entre vous, pour retrouver le sens et le goût de la sainteté de l'Église, il nous faut identifier les péchés de ces membres qui en souillent le visage. De même que dans la confession, l'aveu du mal commis est déjà une manifestation bienheureuse de la miséricorde du Seigneur, un don de sa grâce. De même, la sainteté de l'Église comme telle se manifeste d'autant mieux par contraste avec le mal qui la défigure. Voilà pourquoi je vous invite à considérer d'abord la sainteté blessée de l'Église. avant de la contempler l'Église bel et bien sainte malgré ses blessures, même si sa sainteté n'est peut-être pas exactement ce que nous pensons spontanément. Et nous verrons enfin comment cette juste sainteté de l'Église se révèle dans les saints qu'elle engendre et met au monde. Alors d'abord, la sainteté blessée de l'Église. Elle est blessée d'une grande blessure. La Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde, trie, Jérémie, du fond de sa prière. L'Église, sa sainteté est blessée me semble-t-il d'une triple plaie. Plaie du péché contre la foi et la vérité. Plaie du péché contre l'espérance et plaie du péché contre la charité. Plaie du péché contre la foi et la vérité. Aussi étonnant que cela puisse paraître, un tweet, gens littéraires souvent bien pauvres, de Bernard Pivot, animateur culturel de la télévision particulièrement doué, mais qui se situe plutôt dans la tradition des libertins du XVIIIe siècle. Un tweet de Bernard Pivot le 27 février dernier me semble avoir mis avec une lucidité spirituelle saisissante en lumière le cœur de la crise que nous traversons. Un tweet c'est bref comme vous le savez. Les cardinaux, évêques et prêtres qui ont violé des enfants n'ont donc pas peur de retirer en enfer. C'est qu'ils ne croient pas à l'enfer ni au paradis ni aux évangiles ni surtout à un enfant nommé Jésus. Au début, ce tweet peut donner l'impression d'être une moquerie mais en réalité, il met avec une lucidité spirituelle étonnante le doigt sur la plaie essentielle, le défaut de foi. L'Église n'est pas une vaste organisation dans laquelle on peut faire qu'à un cas une forme de carrière. Fût-elle moins glorieuse que dans la société civile ? L'Église est la fraternité de ceux qui ont tout misé sur la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme et qui s'est fait homme en effet dans un enfant avec toute la fragilité et toute la beauté si précieuse de l'enfance. Les péchés qui blessent la sainteté de l'Église partent toujours de là d'une manière ou d'une autre. La foi ne devient plus qu'un prétexte superficiel et formel à une forme de vie, à un confort, à une façon de s'en sortir. Et aujourd'hui, il nous faut dire et nous dire à nous-mêmes comme un sujet d'examen de conscience que ceux qui ne veulent pas fonder leur vie sérieusement, réellement, profondément sur le Christ n'ont rien à faire dans l'Église. Pour leur propre salut comme pour le bien de l'Église, qu'ils s'en aillent. Mais cela, je le dis en tremblant comme une question que je me pose d'abord à moi-même et que je vous pose à tous. Ce qui nous fait appartenir à l'Église, ce n'est pas une tradition extérieure, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu qui, par sa mort sur la croix, nous a libérés du péché et de la mort. Croire au Christ, c'est aussi faire le choix d'aimer la vérité. Vous vous rappelez de cette réponse de Jésus à Thomas au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cette vérité, elle est si profondément remise en cause dans notre époque qui disqualifie souvent tout propos, toute recherche, toute expression de vérité. Parler de vérité serait prendre le parti de l'intolérance voire de la violence. C'est ce relativisme souvent évoqué par Benoît XVI mais aussi par le pape François qui a renoncé à chercher la vérité avec délicatesse, avec mesure, avec sobriété, avec sens de la complexité mais qui a renoncé à la vérité, a renoncé au Christ et risque de s'enfermer dans le mensonge. et nous le savons bien, dans ce qui blesse la sainteté de l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges délibérés, de défauts de lucidité aussi, parfois entretenus par paresse intellectuelle, par peur, par respect humain. Le refus de la vérité, l'acceptation du mensonge sont incompatibles avec la foi, au Christ, chemin, vérité et vie. Et cette vérité, elle est aussi blessée quand nous parlons de la miséricorde de Dieu de manière légère. la miséricorde, ce mot si beau que le grand jubilé de la miséricorde nous a aidé à redécouvrir il y a quelques années, n'est pas une complaisance laxiste pour le péché ou pour le crime. Il est le don que Dieu fait aux pécheurs de se convertir, d'entrer en eux-mêmes pour découvrir la mort dans laquelle ils s'enferment. Pensez à l'évangile de dimanche dernier. Quand Jésus dit « c'est l'évangile d'aujourd'hui, va et ne pêche plus », il ne jette pas un voile d'indulgence facile sur l'adultère de la femme qui lui est présentée. Mais il lui ouvre un chemin de conversion. Il y a parfois dans l'Église un pseudo-discours de miséricorde qui n'est digne ni de Dieu ni de l'homme pécheur et qui est un mensonge, un refus de la foi au Christ sauveur. Notre Église est blessée en sa sainteté par les péchés contre la foi et la vérité. Bernard Pivot dans le tweet que j'évoquais tout à l'heure disait ceci, rappelez-vous, les cardinaux, évêques et prêtres qui ont violé des enfants n'ont donc pas peur de « retirer en enfer ». C'est qu'ils ne croient pas à l'enfer ni au paradis. En dépit de la première phrase « retirer en enfer » qui a quelque chose d'un humour sarcastique, il y a une profonde vérité. L'espérance chrétienne, c'est croire que nous sommes faits pour la vie éternelle. Ce n'est pas simplement l'attente passive d'un monde meilleur, mais c'est la perception dans notre temps de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir qui nous donne, entre la foi et la charité, la capacité d'entrer dans l'œuvre de Dieu et d'y participer. Mais cette perspective d'espérance nous met aussi dans la perspective du jugement. Notre vie à chacun est un don duquel nous avons à être responsables. C'est une aventure qui est belle, qui est grande, qui est joyeuse, mais qui est grave. Que faisons-nous de notre vie ? Il y a une sorte de vision lointaine du jugement qui fait perdre la responsabilité de mener notre vie de manière juste et vraie. Il ne s'agit pas de ressusciter la prédication pessimiste d'autrefois. Il ne s'agit pas de brandir les tourments de l'enfer de toutes sortes de manières indiscrètes, mais de prendre au sérieux par la perspective de la vie éternelle le temps présent dans lequel nous sommes. Et dans ce temps présent, nous avons besoin de libération. Le cœur de l'homme est malade, dit aussi Jérémie. Il est compliqué. Qui peut le connaître sinon Dieu ? Nous nous sommes habitués à faire comme si la vie chrétienne c'était une vie morale à peu près honnête, dont finalement nous serions les auteurs par notre force et notre bonne volonté. Mais nous avons besoin du Christ pour sortir d'une logique de mort. Nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin des sacrements, nous avons besoin de l'encouragement mutuel et fraternel à accueillir la grâce du Seigneur. Dans son essai « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ? Anatomie d'un infondrement » Guillaume Cuchet qui a donné une de ses conférences de carême dans cet essai qui est très important qui fera date, je pense. Guillaume Cuchet met en lumière le fait que le reflux de la pratique chrétienne est lié à une éclipse de la prédication du salut. Certes, elle avait pu vieillir, elle avait pu se scléroser, elle avait pu s'enfermer dans une sorte de prédication de la peur. Mais le salut, ce n'est pas une source de peur, c'est une source de joie, c'est une source de paix, c'est une source de liberté. Mais si nous n'annonçons pas que le Christ vient salutairement relever l'homme abandonné au péché et à la mort, nous n'avons rien à annoncer. Eh bien, ce que Guillaume Cuchet dit de la prédication, de l'annonce de la foi à l'extérieur, nous avons aussi à en prendre conscience à l'intérieur. Si nous pensons que la vie chrétienne peut être menée sans accepter le salut qui vient du Christ comme une réalité indispensable à une vie juste, alors il n'est pas étonnant que l'Église devienne une antichambre de l'enfer où l'homme est de manière brute un loup pour l'homme ou le prêtre devient un loup pour les enfants qui l'accompagnent ou aussi le père, l'oncle dans de bonnes familles chrétiennes devient un loup pour ses enfants, ses petits-enfants. L'espérance comme perception de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir nous aide à prendre conscience qu'il n'y a pas de vie chrétienne juste sans accueil du salut. Le célibat, si souvent interrogé et légitimement en ces temps que nous traversons, naît vivable de manière juste et belle, joyeuse, féconde comme beaucoup de prêtres en donnent le témoignage et en font l'expérience que s'il est vécu constamment dans l'accueil de la grâce du Seigneur qui libère le cœur pour rendre capable d'aimer. Sainteté de l'Église blessée par les péchés contre la foi et la vérité, contre l'espérance et contre la charité. L'abus sexuel si fréquent dans notre société, dans l'Église malheureusement, mais hors de l'Église, nous le savons bien. Tous ceux d'entre vous qui ont parlé à des magistrats savent à quel point toutes les juridictions françaises sont submergées de crimes sexuels. L'abus sexuel est le contraire absolu de l'amour. Il est la caricature mensongère, maléfique, méphistophélique de l'amour. Il est le renvoi brut à ce que décrit le livre de la Genèse après la chute originelle. Le rapport de l'homme et de la femme et les rapports humains en général réduit à un rapport de violence et de domination. Et de cela, la grâce du Seigneur justement vient nous libérer. Cette grâce nous révèle qu'il n'y a pas de charité sans chasteté. La chasteté à comprendre dans son sens large qui n'est pas simplement de l'ordre de la sexualité. La chasteté c'est la capacité à respecter inconditionnellement l'autre, à ne jamais chercher à le manipuler, à le posséder. C'est d'ailleurs la corrélation que le pape François fait dans ses lettres au peuple de Dieu entre les abus de pouvoir, les abus de conscience et les abus sexuels. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous se disent que ce que je dis ne les concerne pas immédiatement. j'en ai bien conscience et j'en rends grâce. Mais il me semble que parmi les péchés contre la charité qui blessent la sainteté de l'Église, il y a aussi un défaut de fraternité entre tous les bassissés dans la vigilance et dans la correction fraternelle. Peut-être que certains d'entre vous qui ont eu l'expérience d'être dans l'Église ou hors de l'Église les témoins a posteriori de comportements inadéquats voire gravement inadéquats se sont dit oui, j'avais bien vu telle attitude qui n'était pas juste, j'avais bien vu telle parole qui dévoilait quelque chose mais je n'ai pas osé, je n'ai pas trouvé les mots, je n'ai pas pris le temps. S'il y a parfois des situations évitables qui n'ont pas été évitées par notre défaut de charité fraternelle partagée, c'est aussi un des péchés qui blesse la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église est aujourd'hui blessée. Elle a sans doute été à toute époque mais elle apparaît blessée d'une manière singulière aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le nier. Ses défauts de sainteté de l'Église, refus de la vérité, eschatologie sécularisée, le monde est à lui-même sa propre fin, manque d'amour authentique, c'est le péché du monde mais qui s'est infiltré dans l'Église alors même que les chrétiens sont appelés à être dans le monde sans être du monde. Ces péchés qui blessent la sainteté de l'Église manifestent que l'Église s'est mondanisée. Et pourtant, l'Église est sainte malgré ses blessures à condition que nous comprenions bien ce que cela veut dire d'affirmer que l'Église est sainte. Comment l'Église peut-elle aujourd'hui être dite sainte malgré ses blessures ? Mes amis, parce que sa sainteté n'est pas la sienne mais celle de Dieu. Il nous faut d'abord reprendre conscience de cela. La sainteté n'est pas d'abord une qualité humaine, c'est un nom de Dieu lui-même et en un sens de lui seul. Vous avez en tête l'invitation du Lévitique au chapitre 19 « Soyez saints car moi Dieu je suis saint ». Souvent, avec le tempérament facilement moralisateur des Français, nous entendons la première invitation « Soyez saints » et nous oublions l'essentiel car moi je suis saint. Il n'y a pas de sainteté humaine participée possible s'il n'y a pas d'abord le grand et beau mystère de la sainteté de Dieu reconnu et contemplé pour lui-même. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu ? Pensez à ce passage du livre d'Isaïe au chapitre 6 « La vocation d'Isaïe au temple de Jérusalem » Un passage que vous connaissez par cœur peut-être sans le savoir comme M. Jourdain avec la prose puisque vous le récitez vous le chantez à chaque messe Isaïe dans le temple voit la nuée lumineuse et il entend ce chant « Saint ! Saint ! Saint ! » Le Seigneur Sabaoth le Seigneur des armées célestes La sainteté de Dieu c'est sa grandeur c'est sa gloire c'est ce qui fait qu'il est tout autre que nous c'est qu'il nous dépasse de part en part que l'intensité de sa vie de son amour de sa lumière dépasse tout ce que nous pouvons imaginer Il est celui qui est plus grand que tout ce qui pourrait venir de nous Il est celui qui nous précède celui vers lequel nous allons Il est celui qui nous dépasse de toutes parts La sainteté de Dieu c'est ce dépassement de tout ce que nous pouvons connaître par nous-mêmes qui est en fait la condition d'accomplissement de ce que nous portons au fond de nos cœurs Cette sainteté de Dieu qui pourrait être totalement inaccessible et effrayante elle s'est approchée de nous dans le Christ La sainteté de Dieu c'est aussi la sainte humanité de Jésus cet homme parfait qu'a été Jésus par sa correspondance totale à l'amour de son Père par sa délicatesse humaine par la beauté des sentiments qui ont habité son cœur par la justesse de sa parole La sainteté immense de Dieu s'est manifestée par la sainteté du Christ et dans la sainteté de son esprit ce don qui rejoint le plus profond du cœur et qui fait jaillir une capacité d'aimer de pardonner en nous qui nous surprend parce qu'elle vient de plus loin que nous-mêmes voilà la triple sainteté de Dieu vous savez que les auteurs chrétiens comprennent dans la triple répétition d'Isaïe saint 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 comme une annonce anticipée de plus de la sainte trinité que les compositeurs de sanctus surtout ne suppriment pas un des saints par facilité mélodique saint 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 le Dieu trois fois saint le Dieu infiniment grand infiniment humain infiniment intime c'est cela la sainteté et la sainteté de l'église procède totalement de la sainteté du Christ qui révèle celle du Père dans l'esprit certains d'entre vous se rappellent peut-être que l'admirable méditation du concile Vatican II sur l'église s'appelle l'Humen Gentium la lumière des nations mais mes amis il ne faut pas oublier que dans ce titre la lumière des nations ce n'est pas l'église c'est le Christ l'Humen Gentium cum cite Christus le Christ est la lumière des nations réunis dans l'esprit saint le Saint Concile souhaite donc ardemment en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'évangile répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'église la sainteté de l'église ce n'est pas la sienne c'est celle du Christ les auteurs médiévaux aiment comparer l'église à la lune qui n'est lumineuse que parce qu'elle reflète la lumière du soleil cela a plusieurs conséquences très importantes et très précieuses qui est le chef de l'église je serais heureux de faire un sondage parmi vous pour savoir la réponse que vous donnez beaucoup diraient peut-être le pape et bien non je révère le pape je le cite tous les jours à la messe je prie comme vous pour lui c'est lui qui m'a appelé à l'épiscopat mais il n'est pas le chef de l'église le chef de l'église c'est le Christ comme son nom l'indique chef tête c'est la tête du corps qui est l'église le chef de l'église diocésaine ce n'est pas l'évêque c'est le Christ j'ai beaucoup d'affection pour monseigneur aumônier qui fut mon premier formateur il y a 34 ans j'ai beaucoup d'amitié pour son nouvel auxiliaire qui m'a fait la grâce d'être l'un des co-consécrateurs de son ordination épiscopale mais ni l'un ni l'autre ne sont vos chefs c'est le Christ et d'ailleurs dans le symbole des apôtres on ne dit pas croire à l'église comme on croit en Dieu je crois en Dieu le Père en son fils Jésus-Christ je crois en l'Esprit-Saint cette expression dit à la fois l'adhésion au Père au Fils et à l'Esprit et un élan du cœur une manière de se mettre en chemin vers celui en qui nous croyons et le texte de manière très précise le Père de Lubac dont le Père Boulle nous lira un texte tout à l'heure l'a magnifiquement expliqué je crois en l'Esprit-Saint à la Sainte-Église l'Église n'est pas un objet de foi l'Église est le lieu où la foi peut prendre corps l'Église est le lieu qui comme Marie qui dit aux serviteurs de Cana faites tout ce qu'il vous dira renvoie à la sainteté de Dieu lui-même et du coup nous voyons que la sainteté de l'Église reçue de Dieu elle n'est pas d'abord la sainteté de ses membres elle est la sainteté de ce qu'elle offre au monde l'Église est sainte parce qu'elle transmet la parole de vie et de sainteté quoi qu'il en soit des turpitudes des uns ou des autres nous savons que cette parole qui retentit cet évangile cette méditation de Saint Paul et des autres écrits apostoliques touchent le cœur d'une manière insurpassable font jaillir l'amour dans les cœurs de manière chirurgicale c'est cela la sainteté de l'Église c'est le trésor de la parole qui lui est confié et que vaille que vaille qu'à un cas à travers les aléas de l'histoire elle ne cesse d'offrir au monde l'Église est sainte parce qu'elle transmet la parole de vie et de sainteté elle est aussi sainte parce qu'elle célèbre les sacrements qui sanctifient les cœurs certes il est indispensable que les ministres des sacrements cherchent à coïncider à ce qu'ils célèbrent mais même pour les prêtres les plus saints ceux qu'ils célèbrent les dépassent infiniment le don du baptême et de la confirmation qui nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ pour vivre de l'esprit de la nouvelle alliance l'Eucharistie qui nous unit au Christ dans sa vie au Père pour le salut du monde et nous rend capable de donner notre vie le sacrement de réconciliation qui restitue notre capacité à aimer comme nous sommes aimés le sacrement du mariage qui transforme un amour humain à la fois beau et fragile en signe de l'amour du Christ pour l'Église et pour le monde le sacrement de l'ordre qui met au service de l'Église et du monde de manière différenciée des serviteurs des prêtres des pasteurs le sacrement de l'onction des malades qui permet que des malades des mourants des personnes âgées ne se laissent pas aller à maudire Dieu pour leur souffrance mais perçoivent qu'ils sont accompagnés plus que nulle part dans la souffrance qu'ils traversent c'est cela la sainteté de l'Église sa sainteté mariale comme le médite aussi l'Humens Gentium dans son dernier chapitre la sainteté de la parole accueillie et donnée la sainteté de l'humilité et du service et du coup l'Église qui a tant de trésors sanctifiants et qui rassemble tant de pécheurs est à la fois comme le dit l'Humens Gentium encore en son paragraphe 8 « Simul sancta et semper purificanda » à la fois sainte et sans cesse appelée à se purifier elle est sainte par ce qu'elle offre elle est blessée par ce qu'elle rassemble mais précisément la grandeur du mystère de l'Église c'est qu'elle fait se rencontrer la sainteté de Dieu et le péché des hommes renoncer à croire à la sainteté de l'Église ce serait renoncer de penser que Dieu peut rejoindre l'humanité peut travailler les cœurs peut rassembler dans la fraternité c'est un travail de salut c'est une œuvre laborieuse c'est une œuvre gigantesque c'est une œuvre qui ne sera jamais finie mais c'est une œuvre qui a du sens et qui porte du fruit cette œuvre elle nous est donnée mais nous avons à y participer et du coup la sainteté de l'Église qui est sans cesse appelée à se purifier elle est aussi notre responsabilité croire à l'Église sainte c'est peut-être une phrase importante du credo mais c'est sûrement une mission pour chacun d'entre nous tous nos défauts de prière de charité de miséricorde blessent la sainteté de l'Église certains plus que d'autres évidemment je ne dis pas cela pour envelopper d'un voile de piété des combats sur lesquels il faut s'engager je pense que la sévérité de ma première partie le montre suffisamment mais je me dis aussi à moi-même qu'au-delà de ma responsabilité d'évêque sur ce plan comme tous les baptisés j'ai à travailler par mon entrée personnelle dans le cœur de ce que donne l'Église à sa sainteté vous voyez et je finis par là ma deuxième partie sur l'Église sainte malgré ses blessures que croire à la sainteté de l'Église ce n'est pas croire que l'Église est un corps de personnes supérieures qui pourraient donner des leçons au monde entier l'humilité est comme l'attitude foncière de l'existence de l'Église puisqu'elle reçoit tout de la sainteté du Dieu trois fois saint croire à la sainteté de l'Église on pourrait dire que c'est croire à son humilité travailler à la sainteté de l'Église c'est travailler à son humilité non pas au misérabilisme à un enfouissement de mauvais allois à une mauvaise conscience de prendre la parole de s'afficher d'annoncer la foi mais à condition que l'attitude de pauvreté et d'ouverture de chacun à la grâce urgente du salut soit toujours l'attitude première la sainteté de l'Église est blessée l'Église est sainte malgré ses blessures et j'en viens à ma troisième partie le signe de la sainteté de l'Église en marche malgré tout ce qu'on peut voir et dire ce sont les saints les saints célèbres les saints canonisés les saints des litanies qui retentissent le jour des ordinations ou des baptêmes d'adultes ou des litanies intimes de chacun de nos cœurs et puis aussi les saints de la porte d'à côté comme les appelle le pape François dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate ces saints que nous voyons autour de nous et qui dans leur humilité témoignent de l'amour du Seigneur permettez-moi de vous lire sur ce point quelques lignes de Georges Bernanos dans son texte extraordinaire Jeanne relapse et sainte l'heure des saints vient toujours notre Église est l'Église des saints qui s'approche d'elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes des barrières et des guichets une espèce de gendarmerie spirituelle mais notre Église est l'Église des saints pour être saint quel évêque ne donnerait son anneau sa mitre sa crosse quel cardinal sa pourpre quel pontife sa robe blanche ses camériers ses suisses et tout son temporel qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure car la sainteté est une aventure elle est même la seule aventure qui l'a une fois compris est entré au cœur de la foi chrétienne a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort une espérance surhumaine oui frères et sœurs l'Église aujourd'hui encore est un peuple de saints il y a les saints canonisés que nous aimons que nous connaissons à chacun de s'en faire une litanie et puis il y a les saints contemporains que nous rencontrons au hasard de nos vies comme évêque depuis un peu plus de six mois j'ai le sentiment de découvrir encore plus de saints qu'autrefois dans mes ministères paroissiaux je pense à la sainteté de tous ceux qui sont au service des pauvres hier j'étais dans un accueil du secours catholique dans une zone difficile de mon diocèse ceux qui accueillaient ceux qui étaient accueillis étaient sur un pied d'égalité dans une fraternité évangélique anticipatrice de la vie éternelle chacun entrer dans une justesse de relation saisissante de beauté je pense aussi à cette foi persévérante qui est la source je l'ai dit de la sainteté dont je suis constamment témoin chez les fidèles qui continuent malgré tout à mener le bon combat de la foi et aussi chez les catéchumènes que j'ai eu le bonheur d'appeler très nombreux au baptême au début de ce carême l'église l'église est un peuple de saints un peuple innombrable certes il y a des pêcheurs au milieu d'eux il y a des bons pasteurs et des mercenaires il y a des brebis saines et des brebis galeuses mais il y a un véritable peuple de saints et le savez-vous dans la tradition de l'église la véritable hiérarchie de l'église n'est pas la hiérarchie visible du pape des évêques des prêtres des diacres des responsables de toutes sortes c'est la hiérarchie de la sainteté dont Dieu seul connaît le contour et l'humble hiérarchie visible est au service de la hiérarchie véritable de la sainteté vous connaissez l'adage souvent mal compris hors de l'église point de salut ceux qui ne le comprennent pas s'imaginent qu'on dit par là que toute personne qui n'a pas de contact sacramentel réel effectif avec l'église est condamnée à l'enfer ce n'est absolument pas la signification de cette formule dans son surgissement dans l'antiquité au contraire celui qui la formulait voulait dire que toute personne qui par fidélité elle est long de son coeur alors même qu'elle ne connaît pas le Christ accède d'une manière que Dieu connaît au salut est en réalité sans le savoir peut-être membre de l'église il ne s'agit pas de dire que toute personne est membre de l'église mais toute personne qui par fidélité à sa conscience sans connaître le Christ va jusqu'au bout de ce que sa conscience lui suggère et bien de la même manière on pourrait comprendre la sainteté de l'église ceux qui refusent d'accueillir la sainteté de Dieu ceux qui se laissent aller à l'incohérence aux mensonges délibérés ne sont plus membres de l'église parce que l'église comme telle est le rassemblement de ceux qui se laissent effectivement sanctifier commettre le mal radical c'est s'excommunier soi-même que Dieu nous en préserve que Dieu nous en préserve en nous donnant de nous tourner constamment vers lui trop souvent nous confondons sainteté chrétienne et perfection morale pour le dire de manière un peu plus savante j'espère pas cuistre stoïcisme et christianisme celui qui met sa force en lui-même risque nous le savons bien de connaître des déconvenus et devenir plus profondément chrétien ce n'est pas même en carême d'abord faire des efforts ce mot trompeur que nous devrions peut-être effacer du vocabulaire chrétien c'est en se tournant profondément réellement vers le Christ qu'on peut progresser sur le chemin de la sainteté vous avez du mal à aimer votre conjoint qui vous a trompé je prends un exemple massif délibérément vous voulez reconstruire avec lui ce n'est pas simplement par la méthode couée en faisant des efforts mais c'est en regardant en regardant profondément la croix et le Christ qui dit père pardonne-leur que votre coeur sera transformé et que vous avancerez sur un chemin de sainteté il n'y a pas de sainteté nos frères les saints le manifestent sans vie spirituelle il me semble que la première réponse à la fois simple et ambitieuse que nous pourrions tous donner au tourment que l'église traverse aujourd'hui c'est de donner réellement quotidiennement un vrai temps à la prière si deux ou trois parmi vous seulement qui ne prient pas chaque jour commençaient aujourd'hui à tourner quelques instants profondément le fond de leur coeur vers le Seigneur cette conférence cette conférence n'aurait pas été vaine les saints qui ne sont pas des moralistes mais des hommes et des femmes de foi qui agit par la charité les saints qui sont chacun à leur manière des priants sont aussi des combattants nous sommes trop prisonniers de la civilisation du clic où il suffit de désirer quelque chose pour pouvoir l'acheter en trois clics de vouloir un spectacle et le voir en un ou deux clics et nous sommes tous devenus des enfants capricieux qui ont du mal à réfréner leurs désirs immédiats la foi est un combat la foi n'est pas un chemin de facilité immédiate c'est ce que dit saint Paul à la fin de sa vie dans la deuxième lettre à Timothée j'ai mené le bon combat j'ai achevé ma course j'ai gardé la foi je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice le Seigneur le juste juge me la remettra en ce jour-là et non seulement à moi mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse perspective eschatologique du jugement le point de vue de l'espérance l'église est sainte parce qu'elle engendre des saints des saints de toutes sortes qui forment sa véritable hiérarchie des saints qui se reçoivent de la sainteté de Dieu lui-même par la prière et par l'amour des combattants qui parfois tiennent dans toutes sortes de luttes pour résister avec la grâce de Dieu au péché chers amis pouvons-nous croire à la sainteté de l'église cette question met en jeu notre rapport à la réalité même de la sainteté ce nom du Dieu trois fois saint comme je l'ai dit plusieurs fois il me semble qu'au fond la perspective chrétienne sur la vie ne peut pas se passer de cet horizon de la sainteté la vie chrétienne c'est-à-dire la vie humaine pleinement révélée à elle-même par le Christ c'est la sainteté ou rien en un sens la seule aventure disait Bernanos mais nous avons à bien saisir ce qu'est la sainteté et ce qu'est la sainteté de l'église croire de manière juste à la sainteté de l'église c'est croire que l'église nous donne les moyens de la sainteté par la parole par les sacrements par la charité fraternelle croire à la sainteté de l'église c'est croire qu'elle constitue un peuple de pécheurs appelés au salut désireux de vivre avec sérieux et cohérence de la grâce du don du salut croire à la sainteté de l'église c'est en dépit des découragements visibles choisir de vivre le combat de la foi de l'amour de la vérité de l'espérance du salut de la charité et de la chasteté oui frères et sœurs nous pouvons croire à la sainteté de l'église cette réalité si précieuse nous invite chacun avec les responsabilités qui sont les nôtres en ce temps à renouveler notre détermination à mener le combat fécond de la foi en général et de la foi précisément à la sainteté de l'église qui nous est remise comme une responsabilité un très grand merci à monseigneur Rouget de sa conférence se conclut donc ce cycle de conférences sur l'église qui comme monseigneur Rouget l'a annoncé on propose de le terminer avec la lecture d'un texte du cardinal de Lubac dans un ouvrage majeur qu'il a écrit en 1953 méditation sur l'église pour cette dernière conférence il n'y aura pas de fils des vèpres mais je vous invite à entendre ce texte comme une méditation et un appel nous-mêmes à cette conversion et à ce désir de sainteté auquel monseigneur Rouget nous appelait et cet ordorg sera introduite par un morceau de Boelman une prière à Notre-Dame nous pourrons nous y unir en priant Notre-Dame Mère de l'église sommes heureux d'accueillir pour cette ordorg Gianandrea Paoletta qui vient de Venise vous serez donc invité aussi si vous le désirez je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à vivre cette ordorg juste après ce morceau on voit à certains moments se multiplier les symptômes d'un mal qui se répand comme une épidémie c'est une crise de neurasthénie collective pour ceux qui en sont atteints tout devient matière à dénigrement ce n'est plus seulement l'ironie la fronde ou l'amertume dont à toute époque certains tempéraments savent mal se garder la vie spirituelle se met à languir si bien que rien n'est plus envisagé dans sa vraie lumière on se croit lucide et l'on ne discerne plus l'essentiel on ne sait plus découvrir vraiment fraîchement éclose tout près de soi peut-être les mille inventions de l'esprit toujours semblable à lui-même et toujours neuf les jugements de l'esprit de foi font l'effet d'un voile illusoire alors par mille voies le découragement s'insinue ce qui aurait pu provoquer un sursaut n'a plus pour effet que de paralyser la foi peut demeurer sincère mais elle est minée de partout on se met à regarder l'église comme du dehors pour la juger le gémissement de la prière est devenu récrimination toute humaine par ce mouvement pharisaïque sorte de sécession intérieure encore inavouée mais néanmoins pernicieuse on s'engage déjà sur une voie qui peut conduire au reniement puisse-t-on s'en apercevoir à temps et réagir aussitôt il ne s'agit pas de s'aveugler sur des insuffisances de toutes sortes toujours trop réelles il ne s'agit il ne s'agit pas de n'en point souffrir l'indifférence pourrait être pire qu'une émotion trop vive le loyalisme total et fervent de notre adhésion n'exige pas non plus de nous une admiration puérile de tout ce qui peut exister se penser ou se faire à l'intérieur de l'église cette épouse du Christ que son époux a voulu parfaite sainte immaculée elle n'est telle qu'en son principe si elle brille d'un éclat sans tâche c'est dans les sacrements où elle engendre ses fils et les nourrit dans la foi qu'elle garde toujours à l'abri de toute atteinte dans les lois très saintes qu'elle impose à tous et les conseils évangéliques qu'à tous elle propose enfin dans les grâces célestes et les charismes surnaturels par lesquels elle engendre avec une inlassable fécondité des troupes innombrables de martyrs de confesseurs et de vierges si son âme est l'esprit du Christ ses membres n'en sont pas moins des hommes or nous le savons bien jamais les hommes ne sont à la hauteur de la mission divine qui leur est confiée jamais ils ne sont tout entier souples et dociles aux inspirations de l'esprit du Christ s'ils ne réussissent point à corrompre l'église parce que la source de sa force sanctificatrice n'est point en eux elle ne réussit pas non plus à tarir jamais complètement en eux tant que dure la condition terrestre la source adverse qu'il soit donc bien entendu d'avance et l'histoire est à cet égard une salutaire institutrice que rien ne nous doit jamais déconcerter de leur part mais chacun de nous n'est-il pas homme aussi chacun de nous ne sent-il pas sa propre misère et sa propre incapacité ne fait-il pas constamment l'expérience de ses limites alors douloureusement perçu d'abord en nous-mêmes le contraste évident qui existe entre la misère humaine de ceux qui forment l'église et la grandeur de sa mission divine ne nous sera plus un scandale il nous sera plutôt un stimulant nous comprendrons qu'une certaine sorte d'autocritique toute tournée au dehors pourrait n'être qu'une recherche d'alibi propre à nous faire esquiver l'examen de conscience et l'humble acceptation de la solidarité catholique nous vaudra peut-être de nous réveiller de quelques illusions elle nous vaudra peut-être d'aimer à nouveau dans une lumière nouvelle cela même que de la sagesse de notre église de ses institutions de ses traditions de ses exigences nous étions portés à ne plus comprendre que de ses exigences de ses exigences de ses exigences